En Écosse, prendre le train, c'est toujours un spectacle. Ici, c'est les moutons qui regardent passer le train. Et on assume le kilt dès le plus jeune âge. Ici, on se prélasse à la plage par tous les temps. Donc, pour faire de l'exercice, rencontrer les Écossais, revivre les plus grandes légendes. Notre passé est toujours vivant. Mais aussi, pour retrouver le simple plaisir de contempler, je crois que l'Écosse fait pas mal. L'Écosse, il suffit juste de prononcer son nom et déjà vous êtes ailleurs. C'est le pays des légendes, des paysages sereins et majestueux. Mais c'est aussi le pays des trains mythiques. L'un d'entre eux, le Jacobite, est même sans doute l'un des trains les plus célèbres du monde. Des millions de gens sur cette planète ont déjà aperçu sa silhouette. Ce petit train vapeur, qui n'a l'air de rien, est tout simplement le train de Harry Potter. Le train que prend Harry pour aller à l'école des sorciers, c'est lui le vrai. Quel que soit la météo, il part de Fort William, au cœur de l'Écosse et des Highlands, vers Malegue, sur un peu plus de 60 kilomètres. Un voyage magique, au fil des lacs et des montagnes, au son de la vapeur, avec la petite odeur de charbon qui vous fait changer d'époque. C'est vraiment magnifique, j'adore, c'est très beau là. C'est incroyable, vraiment incroyable. C'est comme si on était dans le Poudlard Express. Ah oui, parce que vous êtes des fans. Oui, beaucoup. Pourquoi ? Ça me ramène en enfance d'un coup. Je m'imagine, petite fille dans ce train, en route pour Poudlard, prête pour la rentrée des classes. Donc là, vous avez rendez-vous à l'école des sorciers, à quelle heure après ? Oui, on a rendez-vous, mais j'ai peur qu'on soit déjà en retard. Nous sommes prêtes pour les tours de magie et les sortilèges. Mais le moment le plus ensorcelant, celui que tout le monde attend, que tous les fans d'Harry Potter reconnaîtront, c'est la traversée du viaduc. Le viaduc de Glenfinan. a et Nous attendons l'instant magique. Vous attendez encore ? Oh oui ! Ça y est, les lampes clignotent. Ah, vous pensez que c'est le début de quelque chose ? Qui sait, peut-être ? Et qu'est-ce qui pourrait se passer de magique, d'après vous, dans ce train ? Que le soleil se montre, ce serait ça, la vraie magie. Mais ça, est-ce qu'il faut des pouvoirs vraiment extraordinaires en Écosse pour obtenir ça ? En tout cas, moi, j'en ai pas assez, parce que ça ne marche pas. Et pourtant, il suffit de passer le tunnel magique, et le sortilège s'accomplit, le soleil apparaît. C'est vraiment une très, très belle ligne. Très, très chouette. En fait, il n'y a que la nature et le train, rien d'autre. Il n'y a pas de roue, pas de voiture, pas de construction. Une sorte de pureté. Après ce petit tour de train magique, j'ai envie d'aller à la rencontre d'une autre légende écossaise. La pence de brebis farcie. Un plat ancestral, qu'on nomme ici le haggis. J'ai rendez-vous à la charcuterie de Dingwall, un petit village réputé pour avoir l'un des meilleurs haggis d'Écosse. Bonjour. Allô. Bonjour. Ça va ? Il faut se lever tôt pour venir vous voir, il est très, très tôt. C'est le meilleur moment de la journée, on doit tout préparer avant que la boutique ouvre, on n'est pas en avance. Vous savez que c'est quand même absolument mythique. En France, quand on parle de l'Écosse, on ne peut pas s'empêcher de parler de la pence de brebis farcie. Donc où est cette pence ? Est-ce que c'est vraiment une pence ? Un estomac. L'estomac ? Oui, peut-être. Tu verras plus tard. Ça, c'est la première partie du haggis. Juste les poumons et les fois. C'est curieux. C'est pas beau, mais ça sent pas mauvais. Et après les poumons et les fois, ici tu as l'épaule et le gigot qui mijote. Ça cuit toute la nuit, 12 heures. 12 heures ? Oui, pendant 12 heures. Et c'est la recette officielle ? C'est la recette, oui. La recette écossaise. Et la recette, elle date de quand ? La recette originale du haggis ? Plusieurs centaines d'années. Et alors là, il y a combien de brebis qui sont passées là ? Là, en gros, 150, 200 brebis. Et pas de regrets ? Non, elles sont nées pour ça. Born to be a haggis. Ah, ça pourrait être une chanson, ça. Born to be a haggis. Born, born, born to be a haggis. Surtout, ne change pas de métier. Alors, le haggis, c'est intéressant, mais c'est très, très long. C'est très, très long. Vous ne voulez pas que je vous aide un peu ? Non, tu dois être écossais pour ça. Et quel serait le risque si un français met les mains dans la préparation ? Ben, ce ne serait plus du haggis écossais. C'est un droit de naissance de faire du haggis. Il faut être passionné. Des années d'expérience dans les mains. Mais qu'est-ce que vous faites là, exactement ? J'enlève tout ce qui n'est pas utile. Les nerfs, tout ça. Ce n'est pas très beau. Et qu'est-ce que vous préparez, là ? Je prépare l'assaisonnement. Mais je préférerais que tu restes en retrait. C'est top secret. Et je sens un peu ce qu'il y a dans votre secret. Il y a du poivre. Oui, il y a du poivre. Et quoi d'autre ? Il y a du sel. Et c'est... Et quoi d'autre ? C'est tout ce que tu dois savoir. Et si j'insiste énormément ? Ça dépend jusqu'à combien tu es prêt à insister. Et le secret, vous le tenez de qui ? Le précédent propriétaire. Il a gagné plusieurs fois les championnats d'Ecosse de Huggies. Et il m'a transmis son secret juste à moi. Tout est là. Personne d'autre ne sait. C'est marrant, ça. Et c'est vraiment un secret incroyable ? Personne ne peut le trouver ? Si tu m'achètes la boutique, alors je te le transmettrai également. Oui, mais alors si, par exemple, ce que je ne vous souhaite pas, vous disparaissez d'un coup, vous allez emporter avec vous le secret d'un excellent Huggies ? Méfie-toi, ne souhaite pas ma mort. C'est moi qui ai le couteau, ici. Vous êtes terrible. Hop, au hachoir. Vous mettez dans un plastique ? Oui, une poche en plastique. 95% du Huggies que je vends ici est enveloppé dans du plastique. C'est plus facile à cuisiner à la maison. Le plastique résiste mieux à la cuisson, mieux que la peau. Attends, vous voulez me dire que tout ce qu'on vient de faire, là, c'est pour finir par farcir un sac en plastique ? Ça ne change rien du tout au goût du Huggies. C'est exactement le même. Traditionnellement, c'est de la pence. Mais il faut bien vivre avec son temps. Et aujourd'hui, le plastique est bien plus pratique et plus hygiénique. Oui, mais on mangeait avec la pence aussi, j'imagine, alors que là, on ne va pas manger le plastique. Quand tu pèles une orange, ce qui est bon, c'est l'intérieur. Tu ne manges jamais la peau de l'orange, non ? La pence de brebis farcines moderne. Je suis un peu déçu, quand même, je ne te cache pas. Ah, disons, c'est pour le faire cuire à nouveau, ça ? Oui, deuxième cuisson. Et pour les 5% qui restent, on utilise quand même une enveloppe naturelle. De la pence de vache. Il y a quand même des informations très importantes. Donc la pence de brebis farcines, dans 95%, est dans des petits sacs en plastique. Et dans 5% des cas, est dans de la pence de vache. Donc la pence de brebis farcines n'est jamais de la pence de brebis. Non, jamais. C'est toujours de la pence de vache. Mais c'est secret. Ça reste entre nous. C'est parti. Il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas que ça casse. Oui. C'est très fragile. Et voilà, du haggis traditionnel. On doit l'attacher avec de la ficelle, car la peau est très très fine. C'est quand même beaucoup plus joli qu'avec le plastique. Oui, je suis d'accord. Bon, on coupe, et on les met dans l'eau pour 1h30, ou 2h. C'est marrant, c'est tout gonflé, tout de dû. Oui, c'est comme ça, ça grossit à la cuisson. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec la pence, qu'elle ne se perce pas. Et alors, ça se découpe comment ? Au couteau. Tiens-le dans ta main droite, comme un poignard. Plante le poignard. Vraiment ? Oui, oui. Comme ça ? C'est ça, vas-y. Ah, mais c'est résistant quand même. Oui, un petit peu, un petit peu, c'est ça. Vas-y. Jusqu'au bout ? Oui, oui, entièrement. C'est chouette. Oui. Et il suffit de presser. Et alors, ça se mange comme ça ? Oui. Comme ça, tout chaud, sortie du four, chez le coin du comptoir, c'est super. Hum, c'est pas mal, ça. C'est difficile à décrire. C'est comme une viande hachée, très savoureuse. Et puis, en même temps, on sent que ça a cuit, recuit, mijoté. Ça n'a pas été expédié, ça. C'est fait avec amour. Oui, c'est un des secrets. Au coup d'amour. Il y a des petites saveurs qui viennent de chez Paul. On a envie de savoir le secret. Non, non. Apprécie-le tel quel. Ça fait partie du mystère du Huggies. On va en montrer un petit stock pour un mois. Oui, ça marche. Thank you very much. Merci beaucoup. Ça va, j'ai le coup de se lever tôt. Merci beaucoup. L'estomac bien calé, je suis d'attaque pour reprendre un train, filer vers l'est et tenter de savoir à quoi ressemble la vie en Écosse à la belle saison. Ce qu'on raconte beaucoup en Écosse, c'est qu'il pleut tout le temps parce qu'on est très, très au nord maintenant. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Presque vrai. Non, pas aujourd'hui. Le temps est plutôt pas mal, mais il ne faut pas se laisser avoir. En réalité, il fait froid. C'est compliqué du coup quand tu programmes des sorties en plein air avec la famille ou les amis. Tu ne peux jamais savoir. Et c'est frustrant quand tu vois toutes ces plages. Tu n'imagines même pas comme c'est saoulant de devoir mettre une combinaison de style pour sortir ton chien au bord de la mer. En discutant un peu plus avec les passagers, j'apprends que le train passe non loin de Corn Hill, où ont lieu ce week-end des Highland Games. C'est un mélange de kermesse et de tournois sportifs, le tout au son des cornemuses. On y danse, on y montre ses muscles et on passe un bon moment en famille. Vous êtes magnifique. Merci. Beautiful. Moi, il y a une question que je me suis toujours posée. Le kilt. Parce qu'en Écosse, il fait frais. Donc on voit, vous mettez des grosses chaussettes, des gros pulls. En revanche, vous avez les genoux à l'air. Est-ce que ce n'est pas incohérent ? Eh bien, on n'a jamais vu un kilt manger des chaussettes. Donc on a toujours besoin d'un petit espace pour dévoiler ses genoux. Je suis sûr que les femmes adorent. C'est sexy. Oh oui, plus que tu n'imagines. Je n'avais pas pensé à ça. Et comment vous appelez ça ? Une canne. On l'utilise pour stopper la musique. Tourner au carrefour, changer de direction et toutes les indications pour défiler. Et on le fait tournoyer aussi. C'est très léger. Oui, ça demande pas mal d'entraînement. Mais c'est chouette. Et alors, est-ce qu'ils dansent bien ? Oui, je pense, mais je ne suis pas très objective. Oui, c'est vrai que vous n'êtes pas le meilleur juge. Il y a quand même beaucoup plus de filles que de garçons dans ces danses. Les danses écossaises, ça remonte à longtemps. Et ce sont les hommes qui dansaient quand ils gagnaient des batailles. Ils dansaient sur leurs épées et boucliers, comme ça. À l'époque, ce n'était réservé qu'aux hommes, pas de filles. Mais plus tard, les filles s'y sont mises. Et maintenant, il y a plus de filles que de garçons. Pourquoi, d'après vous, les écossais sont aussi attachés à leur tradition, à leur culture ? Un petit peu plus que les autres, j'ai l'impression. Oui, c'est comme ça qu'on affirme notre différence par rapport aux Anglais ou aux Gallois. On a la cornemuse, les fanfares, la danse et plein d'autres traditions. Et c'est pareil pour le kilt. Tu vois arriver un kilt, tu sais tout de suite qu'il est écossais. Certains écossais disent que les Highland Games sont les ancêtres des Jeux olympiques grecs. Difficile à vérifier. En tout cas, il s'agit de véritables compétitions, avec classement officiel, qui se déroulent dans toute l'Ecosse et même au-delà des frontières. Vos trucs, c'est jeter, vous vous entraînez à jeter. Ouais, ouais, on jette des pierres, des pois par-dessus la barre. Et là, je vais tenter de jeter un tronc le plus loin possible. On a tous des poteaux à la maison pour s'entraîner. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. On va devoir se battre face au bourrasque. Ça va rendre les choses encore plus difficiles avec les troncs. Alors ça, il soulève un poteau EDF et il le lance, quoi. En gros. Tout simplement. Il était pas terrible, celui-là. Pourquoi ? À la fin, quand tu l'as à bout de bras, faut que tu le lances loin devant et qu'il bascule. J'ai loupé. Voilà, comme ça. Oh ! Ah oui, il se retourne, en fait. Oui, c'est ça. Et pourquoi vous avez l'air si heureux de faire ça ? Bah, c'est cool à faire. C'est purement écossais. C'est sans doute l'épreuve la plus célèbre des Highlands Games. Vraiment ? Oui, oui. C'est super. Et pourquoi il y a écrit Patience dans votre dos ? Bah, c'est mon nom. Ah, c'est votre nom ? Saint-Claire-Patience. Et vous êtes patient ? Non. Loin de là, même. Chaque fois que je rencontre un Écossais, j'ai encore un peu plus envie d'Ecosse. Un célèbre petit train permet de traverser la région en franchissant les montagnes des Highlands. Ça a l'air bien joyeux par ici. Qu'est-ce qui se passe ? Vous partez en week-end, en vacances ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, nous avons choisi de passer nos vacances à bord des trains écossais. On est arrivés en avion à Edimbourg où un bus est venu nous chercher et ce bus nous emmène de gare en gare pour prendre le train. Et pendant qu'il prend la route, nous, on savoure le décor écossais en train. C'est génial. Donc vous êtes des vrais amoureux des trains alors ? Oui, c'est une façon différente de découvrir l'Écosse. Chaque jour, on fait un parcours différent et puis c'est un moyen de découvrir des décors inaccessibles que l'on ne pourrait pas voir en voiture. On est vraiment immergés dans la nature. C'est vrai que les voies ferrées passent là où ne passent pas certaines routes. Là, vous voyez, si vous regardez à droite et à gauche, il n'y a aucune route. Il n'y a que la voie ferrée. C'est vrai. Et alors, pour vous, quelle est la plus belle ligne en Écosse ? La plus belle ligne de train ? Oh, je ne sais pas, car on ne les a pas toutes faites. Mais celle-là est particulièrement jolie. On roule au bord des lacs, on aperçoit les collines, puis les montagnes enneigées au loin. Et juste par la fenêtre, tu peux ressentir cette atmosphère particulière. C'est l'Écosse. Partout où tu regardes, chaque endroit, chaque pierre a sans doute une légende à te raconter. Ça, pour moi, vous voyez, ça, c'est vraiment l'Écosse. Une espèce de mélange de bras de mer, de côtes découpées, de bruyères, de petites maisons perdues de ci, de là. Ça, c'est l'Écosse. Kailov Lokalch. C'est la porte d'entrée de ce qui est pour moi l'un des lieux les plus fascinants d'Europe. Ici, le temps s'arrête. Il se dégage une sensation d'éternité. Me voilà enfin sur l'île de Skye. Ce lieu est tout simplement magique. Cette île a une âme, un cœur. La sensation est comme palpable. Quand on arrive sur Skye, il se passe quelque chose. L'île de Skye, en gaélique, ça signifie l'île des brumes, en référence aux nuages qui parfois s'accrochent à ces collines et ces falaises. Et la sérénité de l'endroit ne vient pas seulement de ces paysages, mais aussi du calme et de la tranquillité de ses habitants. Et c'est marrant, ils se prélassent. Nous, on se prélassent au soleil, mais eux, ils se prélassent aux nuages et au froid. Et moi, je ne savais pas du tout qu'il y avait des phoques en Écosse. Oui, il y en a toujours eu dans cette zone, entre l'île de Gare-Belaine et le château de Dunvegan. Il y en a probablement plus de 1 000. Et cette colonie-là, ils sont environ 300. Et là, ils ont l'air très paisibles, tout doux. Est-ce que c'est vraiment un animal doux et gentil ? C'est un animal sauvage, très timide. On passe en bateau devant eux depuis plus de 30 ans maintenant. Donc, ils sont habitués à nous voir faire. On ne fait que les observer. Mais si on fait quoi que ce soit d'inhabituel ou qu'on s'en approche trop, c'est exactement comme les oiseaux dans les arbres. Ils disparaissent. Et les Écossais, c'est un animal ordinaire pour eux ? Ou alors, est-ce que c'était un animal qui chassait ? C'est quoi le lien ? On les a beaucoup chassés pour leur huile ou pour leur peau. On se servait de l'huile dans les lampes. Ça brûlait bien. Et c'était un médicament aussi. On en donnait aux enfants comme fortifiant. Et aujourd'hui, ils les voient comment ? Les pêcheurs les détestent. Mais tous les gens que j'emmène ici, chaque année, pour les observer, les adorent. Et pourquoi les pêcheurs ne les aiment pas ? Ils mangent beaucoup de poissons. Ils sont en compétition avec les pêcheurs. Mais dans cette partie de Sky, les pêcheurs ne viennent pas vraiment. On pêche que des coquillages ici. Donc la colonie est plutôt tranquille. L'île de Sky, une fois qu'elle vous a ensorcelé, ne vous lâche pas comme ça. Il y a tout à coup cette grosse envie de rester, de se perdre, presque de s'abandonner. Sous-titrage ST' 501 Je peux venir ? Bienvenue. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Je fais une offrande aux fées, aux esprits de ces lieux. Il y a des esprits en particulier dans ce lieu ? Oui, dans chaque recoin, partout ici. Ils sont comme des gardiens. Ils protègent ces terres. Et en tant que druides, à chaque fois que je viens ici pour me ressourcer, je dois leur demander la permission. C'est un peu comme quand tu fais une fête chez toi et que tu vas frapper chez ton voisin pour le prévenir. Et qu'est-ce que vous leur offrez ? Je leur offre de l'avoine, car elle provient de la terre. Ensuite, je leur offre du miel, fabriqué par les abeilles, et qui évoque un endroit dans la mythologie celte appelé Tir Nanog, le pays de la jeunesse éternelle. C'est un endroit qui m'inspire. Mais alors, vous êtes druide ? Vous êtes officiellement druide ? C'est pas si évident. Pas vraiment officiel. C'est même tout, sauf officiel. J'ai su un jour, au fond de mon cœur, j'ai ressenti cette sensation d'appartenance. Je me suis senti druide. C'est une toute petite voix. Très, très calme. Tu sais, celles qu'on n'écoute pas d'habitude et qui murmuraient très discrètement au fond de mon cœur. Tu es druide. Tu es un druide. Très douce. Mystérieuse. Étrange. Et alors, qu'est-ce que vous faites là, aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Tu sais, moi, je peux distinguer le bruit du ruisseau. Le vent au loin, une petite brise, et j'y trouve la paix. Et finalement, c'est le seul but de ma venue ici, trouver la paix. C'est ça, ma quête. Regarde la majesté de ce lieu. Il compte beaucoup pour moi. C'est très, très beau. Vraiment. C'est superbe. Tu vois, là-bas, cette montagne ? Ce sont les Monts Kylins. Le nom est un hommage à un guerrier irlandais. Et partout ailleurs, toutes les montagnes créées par la déesse Kailach, en même temps que le reste de l'Écosse et l'Irlande. Et cette mer qui s'étend de l'Irlande à l'Écosse. Comment est-ce que vous expliquez, parce que c'est vraiment quelque chose que l'on ressent partout en Écosse, cette espèce de mélange vraiment très particulier de désert, parce qu'il n'y a pas grand monde, et puis en même temps de présence. On a l'impression qu'on n'a jamais l'impression qu'on est seul. Et c'est un curieux mélange. Tout notre passé, nos ancêtres, notre histoire, tout ce qui a existé avant, rien n'a été effacé. Et cette mémoire est toujours là, inscrite dans les pierres. Et pourquoi ici plus qu'ailleurs ? Parce que dans beaucoup d'endroits sur Terre, il y a aussi une histoire. Mais pourquoi ici, on le ressent ? Chez nous, les traditions sont toujours très vivantes. Les gens y croient vraiment, même s'ils n'osent pas trop en parler. Et tous ces signes, cette présence des fées, on les ressent partout sur l'île de Skye. Les fées nous protègent, donc oui, c'est ça que tu ressens, cette présence, les fées sont avec nous. Et ça les rend heureux qu'on soit là, parce que la plupart des gens n'y font plus attention. Vous pensez ? Oui, 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 oui. Tout le reste du monde bosse avec ses voitures, ses ordinateurs. Nous ici, on s'arrête et on passe du temps avec elles. ... ... Sous-titrage FR ? C'est vraiment difficile de quitter l'île de Skye. Le seul moyen de partir le cœur en paix, c'est de se jurer qu'on reviendra. Direction la capitale de l'Écosse, Édimbourg. Édimbourg, en gaélique, ça veut dire le fort à flanc de colline. Son célèbre château domine la ville depuis plus de mille ans. Au 15e siècle, la ville est en plein essor, mais un peu à l'étroit dans ses remparts. Par manque de place, on construit donc en hauteur des immeubles de six étages. C'est une révolution. Les Écossais disent que les premiers gratte-ciel sont nés ici. Ici, l'histoire et la vie se mêlent. Au pied de la cathédrale, je remarque des comportements un peu curieux. Des passants crachent, sans aucune gêne, sur les pavés. Pourquoi est-ce que vous avez craché sur ce cœur ? Je suis une personne bien élevée, et c'est une tradition ici. Une tradition ? Oui, pour porter chance. En fait, c'était une prison avant. Ils emprisonnaient et exécutaient les gens. La potence était juste là. Il y avait une colonne sur laquelle les gens crachaient, pour que cela ne leur arrive jamais. Ah bon ? C'était là, sur ce qu'on appelle le cœur du Midlothian. Oui, mais alors, je ne comprends pas pourquoi ça porte chance, parce que c'est un peu horrible comme histoire. Tu sais quoi ? Je ne sais pas non plus. C'est l'Écosse. Tout ce que je sais, c'est que tout le monde le fait, et que ça porte chance. C'est comme la statue de Yume. Tu la connais, l'histoire ? Non. Non ? Si tu regardes bien, son pied est usé. Les gens passent et caressent le pied. Ça t'apporte plus d'intelligence. Donc, quand de nouveaux étudiants arrivent à Édimbourg, ils passent et touchent le pied, qui leur portera chance pour leurs examens. Ah bon ? Et pourquoi les Écossais sont un peu fous comme ça, avec des histoires un peu d'un goutte ? On pourrait croire que c'est pour attirer plus de touristes. Mais non, on adore nos traditions. C'est tout. Et alors, ça vous a porté chance, alors, le cœur ? Oui, je suis chanceux. Plutôt chanceux. Mais je n'ai pas touché l'orteil, et les résultats de mes examens n'étaient pas terribles. Donc, j'aurais mieux fait de le caresser et de moins cracher. Bienvenue à Édimbourg. On a vite un petit faible pour Édimbourg. Il y a un charme indescriptible. C'est peut-être tous ces bâtiments en grès, ou alors ces oasis de verdure inattendues, comme ce petit cimetière discret à deux pas du centre-ville. J'aime beaucoup l'atmosphère de ce petit cimetière. Et alors, il y a toujours des histoires rigolotes. Regardez, ça, c'est la tombe de John Cray. John Cray est mort en 1858. Pourtant, il y a encore des fleurs au pied de sa tombe. En fait, il y a eu toute une histoire autour de John Cray. C'était un policier. Et quand il est mort, donc en 1858, son chien, un petit fox terrier, qui s'appelait Bobby, a continué à venir près de sa tombe, comme ça. Et le chien est resté ici pendant 14 ans, 14 ans, à veiller son maître. Alors, de temps en temps, quand même, il mordait le mollet d'un ou deux ivrognes, parce qu'on lui avait appris ça. Et ça a touché la population. Ce qui fait que quand le chien est mort, il a eu droit à sa propre tombe, là-bas. Et voilà, regardez, 150 ans plus tard, presque 150 ans, la tombe de Bobby, toujours là, avec des anonymes qui viennent déposer des fleurs, et puis du bois, parce que Bobby, il aimait bien qu'on lui lance un bâton, et il allait le chercher. Donc voilà. Voilà. Il ne faut pas chercher à comprendre, c'est comme ça, c'est l'Écosse. Évidemment, pas question de quitter Édimbourg sans passer par un pub. Il y en a plus de 700 dans toute la ville. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez goûter la bière avant de la choisir. Parce que souvent, avec les noms, évidemment, on n'y connaît rien. Tiens, goûte celle-là, elle est fameuse. C'est un peu léger, ça. C'est un peu léger. Trop léger. Je préfère le plus fort. D'accord. C'est mieux, ça. C'est un petit caramel. Tu l'aimes, celle-là. Une autre ? Tu en veux une autre, OK. Alors, celle-là est très populaire, plus légère, avec un poil d'amertume. Ça, j'aime bien. OK. On part là-dessus. Les printanières, elle est fraîche. Santé. Cheers. Je resterai bien un peu à Édimbourg, mais un train m'attend. Direction la gare, en plein cœur de la ville. L'entrée de la gare, vous voyez, c'est cette petite entrée-là, qu'on aperçoit à côté de la grosse bâtisse. Grosse bâtisse qui, en fait, est un hôtel construit par la compagnie de chemin de fer au début du 20e, pour que les voyageurs puissent se loger confortablement près de la gare. Et alors, petite particularité que tout le monde connaît ici à Édimbourg, c'est l'horloge. Cette horloge a toujours, c'est la tradition, 3 minutes d'avance. Et ça, c'est un petit cadeau de la compagnie de chemin de fer à ses passagers pour qu'ils ne ratent pas le train. Alors bon, ici, dans le coin, tout le monde le sait, donc ça ne marche plus trop, mais pour ceux qui sont de passage, c'est efficace. Je repars vers le nord, direction Inverness, en passant par Aberdeen. Bonjour. Je peux venir parler un peu avec vous ? Où est-ce que vous allez avec ce train ? À Aberdeen. Tous les trois, on bosse dans le pétrole et le gaz. Est-ce que c'est une part importante de la richesse de l'Écosse, maintenant, ce gaz et ce pétrole ? Oui, c'était même une question clé au moment du référendum. Les Anglais veulent notre pétrole et notre gaz, et nous, on préférait les garder pour nous. La question du référendum, c'était oui ou non à l'indépendance de l'Écosse, c'était ça la question ? Voulez-vous que l'Écosse devienne indépendante, oui ou non ? Alors qui a voté oui et qui a voté non au référendum, ici ? Lui était pour, moi j'étais contre et lui aussi était contre. Et pourquoi est-ce que vous avez voté non ? Les ressources en pétrole. Je ne crois pas que ce soit une solution durable. L'Écosse doit être capable de préparer son avenir durablement, sans compter sur ses réserves épuisables. Je trouve que c'est mieux de se baser sur de l'énergie durable. Et alors vous, qui avez voté oui ? Pourquoi oui ? L'Écosse est très riche. On dispose de plein de ressources. L'énergie des marées, le solaire, l'éolien, le whisky, le tourisme. On a plein de choses positives. Donc on n'a pas besoin de ce pétrole et de ce gaz. Si tu les enlèves, on reste quand même un pays riche. Pour moi, ce référendum, finalement, ça a été une opportunité manquée. C'est un gros, gros débat en Écosse. On parle tout le temps de ça, entre amis, entre voisins. On en parle énormément. Il y a eu beaucoup de débats passionnés, d'émotions sur ce sujet. Surtout le camp du Oui. C'était hyper intense au niveau de l'émotion pour eux. Avec les collègues, on a eu des tonnes de conversations passionnées là-dessus. Vous venez d'où ? Je viens de Winchester. Winchester ? Oui, en Angleterre. England. Ah, une Anglaise. Et alors on raconte toujours qu'entre les Anglais et les Écossais, c'est toujours un peu la guéguerre. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est bien vrai. Et on doit surtout s'assurer qu'ils restent bien à leur place. Ah bah vous allez nous les énerver là. Non, c'est une blague. Je crois que cette histoire de querelle, c'est quasiment une tradition historique. C'est pas nouveau. Ça remonte à toutes les rivalités entre les rois et les reines qui se sont succédés sur le trône du royaume. Est-ce que dans la façon de penser, dans la personnalité même des gens, on est très différents entre Écossais et Anglais ? Les Écossais sont beaucoup plus amicaux, beaucoup plus ouverts. Ils sont toujours prêts à discuter avec toi, que ce soit dans la rue, dans les transports ou dans les pubs. Alors qu'en Angleterre, on est beaucoup plus réservés sur nos gardes, peut-être timides, moins tournés vers les autres en tout cas. Et ça explique la difficulté de s'entendre parfois ? Oui, probablement. Les Écossais font souvent des choses que les Anglais ne feraient jamais. Nous, c'est notre côté guindé, un peu bécheur. L'Anglais est quand même très snob. Enfin, ou en tout cas, un peu trop sourd de lui. Et êtes-vous snob ? Si moi je suis snob ! Non, je ne pense pas. Vraiment, je ne crois pas, non. J'arrive tout doucement à Inverness. C'est l'une des principales villes du nord de l'Écosse. Beaucoup de voyageurs font halte par ici, mais ne s'y attardent pas forcément. Il faut dire qu'il y a de bonnes raisons d'être comme happé hors de la ville. Ça, cette rivière-là, elle s'appelle la Ness. Donc, Inverness, ça veut dire l'embouchure de la Ness. Mais surtout, beaucoup plus célèbre, si vous remontez la rivière, là, vous allez arriver à un lac. Et lac, ici, ça se dit Locke. Donc là-bas, tout au bout, le célèbrissime, l'Ochness. Bonjour, 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 monsieur. Peux-je vous déranger ? Oui, bien sûr, je jette juste un coup d'œil. Et qu'est-ce que vous regardez ? Je cherche le monstre. J'essaie de trouver Nessie. Non, oui. Oui, oui. C'est mon job. Sérieusement ? Vraiment ? Oui. Il y a plein de gens qui observent ici et qui n'oseraient pas vraiment dire en public ce qu'ils voient. Alors, ils m'en parlent et puis j'enquête. Ils me montrent des vidéos, des photos. J'avance doucement. Et vous avez vu quelque chose ? Peut-être une chose, oui, une fois. J'étais de l'autre côté du Locke. Et les vagues allaient dans ce sens-là. Et quelque chose les fendait. Ça affrontait les vagues. On pouvait seulement voir les projections d'eau. Vous voulez dire un peu comme le périscope d'un sous-marin qui traverse les rangs ? Non, 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 non. Le dos. Juste le dos. Et vous regardez où ? Toute la surface du lac ou il y a des endroits où il pourrait être ? Sur le premier mile, c'est facile d'observer tout ce qu'il y a à la surface de l'eau. Au-delà, c'est pas si simple. Mais je suis tout seul avec mes jumelles, mon caméscope. Pour le Loch Ness, il faudrait qu'on soit 20 hommes. On a envie d'y croire parce que ça fait rêver, mais en même temps, on se dit que c'est pas possible. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Si le reste du monde ne veut rien savoir de ce mystère et de toutes les preuves que nous avons, alors je comprends qu'ils pensent qu'il n'y a rien ici. Mais si tu observes nos preuves et que tu parles aux gens, tu te dis qu'il y a quelque chose. On aurait dû retrouver des cadavres de monstres. Toi, tu penses ça, oui. Mais il y a une raison pour laquelle tu ne peux pas trouver de cadavres ici. Et c'est parce que la terre des montagnes est chargée de tourbes. Tu sais, la tourbe, qui sert pour le whisky. Et quand elle se mélange à l'eau, l'eau devient très appauvrie en oxygène. Et à cause de ce manque d'oxygène, si un mouton ou un cerf ou un homme tombent dans le Loch Ness, alors ils ne remontent jamais. Le Loch Ness ne relâche jamais ses morts. C'est votre van, hein ? C'est ma maison, pas mon van. Viens, viens jeter un oeil. Votre maison voulait dire que vous vivez ici. Oui. Oh, mais c'est incroyable, là. Oui, oui, oui. Mais vous vous habitez là ? Vous dormez là tous les soirs ? Oui, oui. Depuis 1991. Ça fait 24 ans maintenant. Et c'est bien, c'est chalou, il fait tout chaud alors qu'on gèle dehors. Et alors il y a le gros chat qui dort. Oui, oui, absolument. Et c'est pas lui le monstre ? Oui, oui. Il n'est pas le monstre ? Je suis sûr qu'elle a déjà vu le monstre, elle. Ah bon ? Peut-être. Et vous vous êtes installé là comme ça, un jour, par hasard, au bord du lac, comme ça ? Quand j'avais 7 ans, je suis venu en vacances ici avec ma famille. Et j'ai vu des gens qui cherchaient un monstre. Et le petit garçon que j'étais s'est dit, waouh, un jour, je trouverai ce monstre. Et un jour, lorsque j'avais 28 ans, je me suis dit que je voulais faire dans ma vie ce qui me plaisait et suivre mes rêves. Depuis toujours, ma passion, c'est ici, le Loch Ness, et trouver ce monstre. Mais attends, je vais te montrer les photos. Oui, oui. Tiens, regarde celle-là. C'est une photo de Nessie très célèbre. Mais ça, ce n'est rien. C'est juste de la paille qui flotte. Et celle-là, elle est très connue. Oui, c'est la plus connue des photos, oui. Mais malheureusement, on sait aujourd'hui que c'était un faux. Un homme avait utilisé un jouet sous-marin et lui avait fait un petit coup en plastique. C'était en 1933. C'était une des premières images de Nessie. Le mystère est né à partir de cette photo. Mais donc, ça veut dire que toute la légende est née sur un faux ? Non, on a eu des signes avant, mais également plus tard. Les premiers témoignages remontent à l'an 565, donc il y a 1400 ans. On voyait déjà des choses énormes dans ces eaux. Et celui-là ? Celui-là, c'est très intéressant. Il date de 1955. C'est très gros. Et on ne sait pas ce que c'est. Très intéressant. Oh, je les trouve mignons. Je les trouve vraiment mignons. Je prends celui-là. Vous avez choisi un petit monstre gris. Oui. Pourquoi ? Parce que je pense que Nessie est gris. À moi, qu'est-ce qu'il vous fait dire ça ? Parce qu'il a besoin de se camoufler dans l'eau. Tu vois comme l'eau est grise ? Eh bien, je pense que Nessie est gris lui aussi. Mais pourquoi est-ce que le monstre devrait se camoufler ? Parce qu'il est énorme, personne ne peut l'attaquer. Parce qu'il est timide. Il a peur des appareils photos. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Ça, c'est une très bonne explication. Merci beaucoup. Mais est-ce qu'en fait, au fond, vous avez vraiment envie de le voir ? Est-ce que ce ne serait pas une déception, finalement ? J'espère qu'un jour, j'aurai à me confronter à ce problème. Et au bout de 24 ans, vous n'avez pas des petits moments de lassitude ? À force de ne rien voir, ou presque ? Je sens que plus les années passent, et plus je me sens heureux. Pourquoi plus heureux ? Parce que, même si je vieillis, ma vie n'est jamais devenue ennuyeuse. Il y a tellement de gens pour qui, arrivé à la cinquantaine, la vie ralentit, devient plate, normale. Pour moi, non. La vie continue. Reste une grande aventure. Je crois que je suis tombé amoureux de l'Écosse. Il se passe ici quelque chose d'unique, d'inexplicable. Une puissante et étonnante sensation d'être à la fois dans un univers rude, désolé, au climat inhospitalier, et en même temps, de se sentir toujours comme entouré, protégé. Est-ce la lumière, les pierres, l'histoire, les légendes ? Je n'ai pas la réponse. Ce qui est sûr, c'est que la chaleur et l'humour des Écossais y sont pour beaucoup. Cette terre, si proche de nous, vous emmène très, très loin.